On va parler un peu de la parashah de la semaine, la parashah Nassau, selon le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il ramène d'abord les deux premiers pshukim de la parashah. On va y'a d'abord Adonai el-Moshe le-Moshe, Nassau, et Troj Benegershon, et Gamhem, et Vaita Votam le-Mishpechotam. Donc le pshukim, c'est qu'Akadosh Barouroui demande à Moshe de parler de la même manière qu'il lui a demandé quand c'est d'Irachie. « Que mot chez Tzibitikha al-Bene Keat ? Lirot kamayeshigi ou lichalavodah ? Va compter ! » Combien ils sont venus pour le travail des Keatis ? C'est les Lévi'im. Les Lévi'im, ils avaient, dans la parashah de la semaine de Bamidbar, qu'on a lue ce Shabbat, les Lévi'im, ils avaient cinq fonctions. Cinq fonctions, ils avaient les Lévi'im. Ils devaient où chanter ? Chanter pendant le temps où on amenait le Korban. Deuxièmement, ils devaient aider les Kohanim pour ne pas qu'ils rentrent au Bet Hamigdash, ceux qui ne doivent pas rentrer. Troisièmement, ils doivent lever le Mishkan. Quatrièmement, ils doivent pour les Kelims du Mishkan, qu'ils soient bien, qu'ils soient, s'il faut les réparer, etc. Et cinquièmement, c'est aider tous les Mélachot, tout le travail qui est en rapport direct avec les Korbanot. Donc ça c'est les Lévi'im, ça c'est le Pshat. Donc va compter ceux qui sont arrivés au stade du travail. Bon, maintenant on va voir, ben, Zatachem, le Zor HaKadosh, qu'est-ce qu'il va nous dire là-dessus ? Donc, comme on l'a mentionné plusieurs fois, toujours le Zor HaKadosh, il va amener un passouk, un passouk du Tanar pour nous expliquer le passouk de la Torah. Et là, il va nous amener le passouk de Tehillim. Donc pour expliquer le passouk, Rabbi Abba Patah, il nous amène le passouk de Tehillim, dans le chapitre 32, le passouk de Donc le Pshat, c'est que David Améler, il dit, heureux soit l'homme que HaKadosh Bukhu ne lui trouve aucune faute. Que l'homme, il soit propre des fautes, il n'a pas de fautes. C'est-à-dire que dans son esprit, il n'a pas de choses tordues, qu'il veut faire un coup, faire quelque chose de tordues, pas du tout. Son esprit, il est droit, il est clair, il est droit. Alors heureux soit l'homme que HaKadosh Bukhu le trouve, sans faute, et un esprit pur. Et il dit, C'est aussi une notion dans l'agmara aussi, que ça veut dire que des fois, les Chachamés, ils posent la question entre le début du passouk et la fin du passouk. Ils disent, ce passouk, son début et sa fin n'ont aucun rapport. N'ont aucun rapport, pourquoi ? Parce qu'au début du passouk, qu'est-ce que tu veux dire ? Ça veut dire que quoi ? Qu'il a une faute, mais on espère que HaKadosh Bukhu ne lui compte pas comme une faute. Et là, chez le Yarchov Bukhu, HaKadosh Bukhu, c'est-à-dire que l'homme, il a une faute, et qu'on espère que HaKadosh Bukhu ne lui compte pas comme une faute. Ça, c'est le début du passouk. Et la fin du passouk, c'est quoi ? Ça veut dire que quoi ? Qu'il n'a aucune faute. Oruho, c'est-à-dire que son esprit, il est pur. Si son esprit, il est pur, c'est qu'il n'a aucune faute. Donc voilà, ça c'est la question. Comment dans le début du passouk, on comprend qu'il a une faute, et dans la fin du passouk, on voit que Bémet, on parle de quelqu'un qui n'a aucune faute. Et il te dit, C'est-à-dire qu'il faut réfléchir. Il faut approfondir dans le passouk pour essayer de voir c'est quoi le sod de ce passouk. Comme Arizal, avant d'étudier la Torah, il mentionnait le passouk. « Dévoile-moi, dévoile-moi ce qu'il y a dans les yeux, dans tout ce qui est voilé, que je puisse regarder les sodotes et les secrets de la Torah. » En fait, si je n'arrive pas à voir les sodotes, c'est parce qu'il y a quelque chose de voilé. C'est ce qui est voilé devant moi. Donc David Améler, il demande de dévoiler. De dévoiler ce qui est voilé. Comme ça, il peut regarder, il peut comprendre les sodotes de la Torah. Donc ça veut dire que maintenant, on ne va pas répéter ce que les Chachamim du Pshat, ils ont dit sur cette contradiction. Et là maintenant, Rabbi Abba, il veut nous expliquer selon le sod, selon le sod, qu'est-ce que le passouk qui vient nous enseigner. Et là, il nous dit comme ça. Rabbi Abba, il explique, donc on continue le Zohar Akadosh. C'est-à-dire au moment de Mincha. Mincha, c'est quoi ? Mincha, c'est comme il dit l'Agmara. Rashi Ram Benza. Qu'à partir de Khatsot, du milieu de la journée, alors dès que maintenant, je dépasse Khatsot, après les six premières heures de la journée, donc le soleil commence à se coucher. C'est-à-dire que le soleil, il se lève à l'est, et il est sur la tête des gens, à Khatsot, et après Khatsot, il commence à aller vers l'ouest. Et donc, ça s'appelle, ce moment-là où il commence à aller vers l'ouest, ça s'appelle Ma'arab, c'est-à-dire du mot Ma'arab, du mot ouest, et donc ce temps, il s'appelle, il s'appelle Mincha. Mincha, donc le soleil, il commence à se coucher. Il te dit, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Que le soleil commence à pencher vers l'ouest, il dit, c'est Dina, Sharia, Be'alma. Il y a le Dine, le Dine, c'est la rigueur, la rigueur est dans le monde. Et donc, les Kohotadim, Midgabrim, Beyoter, c'est-à-dire que les forces du mal, les forces de la rigueur, ils vont maintenant, ils vont être en plein, en pleine rigueur. À quel moment ? Au moment qui s'appelle Mincha. Et c'est quoi le moment qui s'appelle Mincha ? C'est le moment de Khatsot, après Khatsot. Après Khatsot, ça commence une demi-heure exactement après Khatsot, et c'est pour cela que ça devient l'heure de Mincha, c'est le moment où on a le droit, c'est le moment où on a le droit de prier, de prier Mincha, c'est une demi-heure après Khatsot. Donc ce moment de Mitra, il va s'appeler Yitzhak. C'est pour cela que Yitzhak, qui est la rigueur, c'est lui qui va instaurer la Tfilah de Mincha. Donc Yitzhak, il a instauré la Tfilah de Mincha, qui est son Choresh, la racine de cette Tfilah, elle est dans la gvoura, elle est dans la rigueur. Donc c'est-à-dire qu'en fait Yitzhak, il a instauré la Tfilah de Mincha, par rapport à son Choresh à lui, qui sont les rigueurs, puisque c'est le moment où les rigueurs vont se dévoiler dans le monde. C'est pour cela, entre parenthèses, que le Harizal, il ne priait jamais Mincha Gédola. Mincha Gédola. Bon, à part le Shabbat, à part le Shabbat, qu'il n'y a pas de rigueur, donc au contraire, le Shabbat, par exemple, c'est mieux de prier Mincha Gédola, parce que pour avoir Ra'avad et Ra'avin, c'est cette lumière de Shabbat de Mincha, donc ça dépend de Mincha, comme ça il dit Rabbi Moshe Uda Vtay, que Ra'avad et Ra'avin, cette lumière de Mincha, cette lumière de Mincha de Shabbat, elle va dépendre de la Tfilah, donc elle va dépendre du moment où l'homme va prier Mincha. Donc Shabbat, c'est mieux Mincha Gédola, mais toute la semaine, comme ça réveille les dinimes, la rigueur, donc il faut prier Mincha Ketana, le plus proche de la Shki'a, comme il faisait Arizal, comme il faisait Arizal, par exemple, tu fais Mincha une demi-heure avant la Shki'a, quand il n'y a pas de Tachanoun, comme aujourd'hui, il n'y a pas de Tachanoun, 25 minutes avant la Shki'a, quelque chose comme ça, donc ça c'est le meilleur moment pour Mincha. Bon, c'est une parenthèse, je ferme la parenthèse, je continue, et donc la rigueur, elle va régner dans le monde, et pour Chasbé Shalom, faire le din, faire la rigueur, donc il y a une force de rigueur, qui va vouloir, qui va vouloir, mettre, mettre, mettre de la rigueur dans le monde, c'est le moment, c'est le moment où ça se réveille, c'est ça qu'il te dit le Zohar HaKadosh, le Zohar HaKadosh, il te dit, c'est le moment que ça se réveille, ce moment-là, il s'appelle Mincha, il s'appelle Yitzchak, c'est pour ça que c'est Yitzchak qui va instaurer cette fille-là. Donc jusqu'au soir, ça va durer comme ça, jusqu'au soir où c'est qui qui va prendre le relais, qui va prendre la relève, c'est la Malchoute, la Malchoute qui s'appelle Khocher, qui s'appelle Layla, la notion de Layla, c'est la notion de la Malchoute. Begin le Kabbalah le, le Lelya, pour recevoir les Dynim, qui sont les Kvourot, qui s'appelle Layla, qui s'appelle la nuit. Alshem a Malchoute, parce que c'est la nuit, c'est la Malchoute qui va régner, c'est Malchoute, c'est la Malchoute qui va régner la nuit. Oumizimna deshaaretzlota demidra, au temps, où va commencer le temps de la Tfilah de Minra, que va se réveiller la rigueur, la rigueur dans le monde, itperash, semara le Kibla, donc mitpachet, asmorki negeda Marhoud, vit arleliya, et là comme ça, la nuit, elle va venir dans le monde. Ça veut dire qu'en fait, le Zohar Akkadosh, il veut te dire, on est le reflet des lumières supérieures, on est le reflet des mondes supérieurs. S'il y a un temps qui s'appelle Minra, un temps qui s'appelle Arvit, un temps qui s'appelle le jour, un temps qui s'appelle l'après-midi, un temps qui s'appelle le soir, un temps qui s'appelle la nuit, c'est parce que c'est des lumières et des forces qui vont régner dans le monde. Donc qu'est-ce qu'il te dit maintenant ? Il te dit maintenant, viens on va voir qu'est-ce qui va se passer. Quand par exemple les dinim, les rigueurs vont être réveillées dans le monde, c'est-à-dire que tous les... En fait, il parle des chitsonim, des forces du mal, il appelle les... C'est ceux qui gardent, des chomre, qui vont garder les portes. C'est-à-dire que les forces du mal, on va les appeler Chol, et les forces de Gdouchon, on va les appeler Kodesh. Donc ça va être les chômeurs, les gardiens entre les portes, les forces de Chol, ben Chol les Kodesh. C'est ça la bracha, Ammavdil ben Kodesh les Kodesh. Kodesh, c'est Kavya Chol, par exemple, dans la relativité, c'est le jour de la semaine, et aussi Chol, dans la relativité, c'est les forces du mal, par rapport à la Kodesh, qui est la Gdoucha. Donc c'est le moment où les gens vont aller dormir, qui s'appelle la nuit, donc tout le monde va goûter ce qu'on appelle le goût de la mort, qui est le sommeil. Comme il dit, le Harizal, il dit que c'est, les khachamibs dans la Gemara, ils ont dit que c'est quoi ? C'est un soixantième. Un soixantième, la mort, c'est le sommeil. Donc il dit, tout ça va se passer quand ? Tout ça va se passer au moment de la nuit. Donc encore une fois, encore une fois, on voit ce moment de, Kavya Chol, que l'homme, il va goûter la mort, c'est un moment de, où les forces du mal, c'est eux qui vont régner. Ça s'appelle Layla. C'est pour ça, par exemple, David Ameler, Alava Shalom, il s'appelle Melech Hayi Vekayam, il s'appelle vivant. On dirait qu'il n'est jamais mort. Pourquoi ? Parce que lui, il savait, il savait se protéger de ses forces du mal, et donc au courant de sa vie, il n'a jamais vraiment goûté. Il n'a jamais goûté la mort. Il n'a jamais goûté la mort. Pourquoi ? Parce qu'il savait comment. Il savait comment se protéger de ça. Je donne un exemple, par exemple, selon le rachach, selon le rachach, c'est quelqu'un maintenant qui a dormi à Chatzot Layla, pendant qu'il dormait, là, il va goûter le goût de la mort. Mais si, par exemple, il s'est levé avant Chatzot, ou bien il n'a pas dormi, et à Chatzot, il a pu faire les berkotas shachar, les berkotas du matin, parce que selon le rachach, c'est déjà le moment de faire les berkotas du matin, c'est à Chatzot, de la nuit. Évidemment, s'il n'a pas dormi, donc c'est sans les berkotas Torah, et sans le netilat yadaim, et là, il ramène les mochines, il ramène les mochines, donc il va faire Tikkun Chatzot, ensuite, il va aller dormir, à ce moment-là, il ne va pas goûter le goût de la mort. Comme ça, il dit, par exemple, le rachach. On sait avec un exemple, c'est un exemple que je donne, par rapport à David Améler, qui faisait comme ça, qui dit, Chatzot Layla, Kumle Odotlach, Al Mishpete Tzitkecha, donc à Chatzot, il se levait, et c'est comme ça qu'il ne goûtait pas le goût de la mort. Donc celui qui ne goûte pas le goût de la mort, comment on va l'appeler ? Hayvekayam, il va s'appeler, Hay, il va s'appeler vivant, etc. Donc c'est un exemple, c'est un exemple que les tzadjikim, ils arrivaient à se protéger de ces forces du mal. Ensuite, il te dit, le Zohar Vea Itmar, qu'est-ce qu'on a appris ? Maintenant, on va parler de Chatzot Layla. Tout ça, il amène le Zohar Akadosh pour expliquer le passout qu'on a lu, le passout qu'on a lu au début, Nassou Adroch Bene Gerechom. Et là, il te dit, qu'est-ce qu'il se passe à Chatzot ? Et il parle de, ça s'appelle dans le Zohar, ça s'appelle Nekoudat Chatzot, le point de Chatzot Mamash. Il te dit, Dainu Ben Koudat Chatzot, Itar Semala, Kemi Lekadmin. Azumit Orer, il te dit, la gauche, la gauche dans le Zohar Akadosh, ça représentait les forces de la rigueur. Et la droite, c'est le Chesed. Comme Avram Avinu, c'est le Chesed, c'est la droite. La gauche, c'est Kvura, c'est Yitzchak, c'est la rigueur. Dainu Kemo, Bena Arbaim, Bizman Amincha, il te dit, Uvarda Kadisha, la Shoshana, Varda, c'est Keshoshana Bena Chochem, comme on a vu au début du Zohar dans Bereshit, la Shoshana, c'est, en fait, c'est la rose, en fait, ça va être la Malchut. Là, il va parler de la Malchut, la Chatzot, il te dit, Kishona, c'est la Malchut, Anikret Shoshana, Alshem Akatouf, Kishoshana Bena Chochem. Chochem, c'est les épines. C'est-à-dire que la Malchut, c'est la Gdusha, elle est entourée d'épines. C'est pour ça que toujours, toujours dans le, toujours dans la Gdusha, dans la Gdusha, il y a toujours ce qu'on appelle les épines. Les épines, c'est les forces du mal. Les forces du mal qui vont, qui vont Kaviyachol, qui sont toujours autour de la Gdusha. De la Gdusha. Comme Baba Saleh, Alava Shalom, il disait, toujours autour d'un homme Kadoch comme Elisha Anavi, il y a toujours un Gehazi. Gehazi parce qu'il a mal tourné. Il a même été puni par la lèpre, etc. C'était le Shamash de Elisha Anavi. Donc il le disait pour te dire qu'à côté de la Gdusha, il y a toujours les épines. C'est les forces du mal qui veulent, l'innoc, ça s'appelle, qui veulent allaiter, qui veulent prendre, qui veulent prendre de la Gdusha. Alors, il te dit maintenant cette Malchut ben Achokim autour des épines, vous remettez les Galout à Shekhinah et à la Bria. Donc en fait, c'est la Shekhinah qui est Begalout, qui est sorti de Olam à Tzilout à la Bria, Kaviyachol. Donc ça, ça s'est représenté, les mondes inférieurs représentent les épines, c'est les forces du mal. Il te dit, qu'est-ce qu'elle fait la Malchut ? Qu'on appelle Besot Galout à Shekhinah, il te dit, elle va louer et elle va lever sa voix et elle va donner des chansons et des remerciements à Kadosh Bukhu toute la nuit. Donc voilà, maintenant on va voir un peu l'importance de se lever à Khadzot, l'importance de la nuit. C'est parce que Kaviyachol, on veut accompagner la nuit. On veut accompagner la nuit, c'est quoi la nuit ? C'est la Malchut. On veut accompagner la Malchut dans les Shirots et les Tishbachot et à Kadosh Bukhu il va sortir. À Kadosh Bukhu il va aller au Ganeh de l'Ishtachea et Matzadeke. Il va aller maintenant prendre plaisir, prendre plaisir avec les Tzadikim au Ganehden et la Malchut qui chante toute la nuit. Besot Elohim al-Domila urden. Donc la force de la force du remerciement et de la louange et le remerciement dans les Zemirod dans les Zemirod donc c'est exactement les Zemirod qui faisaient David à Melech et le Limoud à Torah que les Tzadikim ils font la nuit. C'est-à-dire qu'en fait c'est ce qu'il disait David C'est moi qui lève le jour ce n'est pas le jour qui me lève. Tu dis Donc en fait on parle maintenant déjà de le matin il s'approche et ça va représenter les Tfilines. Les Tfilines de la main les Tfilines de la main ça représente la Malchoute parce que le Keter de la Malchoute va commencer dans le Khaze qui est un tiers quand tu descends après la gorge le thorax qui commence tu descends un tiers c'est le Keter de Malchoute qui va commencer là-bas c'est l'endroit des Tfilines c'est pour ça que les Tfilines tu dois les pencher vers le cœur dans la main gauche vers le cœur donc c'est l'endroit des Tfilines de la main de la main qui représente la Malchoute c'est l'endroit où on met les Tfilines le matin qui représente la Malchoute et là il te dit donc c'est la tête c'est le Keter de la Malchoute c'est les Tfilines de la main et ça c'est ce qu'on dit c'est la gauche la gauche c'est quoi la gauche c'est là où je mets les Tfilines en dessous de ma tête en fait c'est le Keter de la Malchoute où Smala mekabela et Asmol mekabela dans la Tfilines et c'est ce qu'on dit maintenant on va essayer de comprendre maintenant c'est une introduction maintenant quel rapport avec le Pshat quel rapport avec le Pshat du Passouk il dit comme ça quel rapport il te dit c'est le Keter donc c'est donc c'est Galoud Tashkina qui est descend à Chatsot et là il dit le Pazouk Nassau est roche puis Roushi à nous à Tzadikim et à Keter de Rachel à Nikra roche bené Gershom donc Nassau ça vient du mot de faire monter en deux mots c'est que les Tzadikim vont faire monter le Keter de Rachel de Briar pour pouvoir mettre les Tfilines le matin et ça se fait grâce au Limoud à Torah que les Tzadikim ils font la nuit le Shemens ça sonne il pose une question incroyable il dit je comprends pas ceux qui n'étudient pas la nuit comment ils peuvent mettre les Tfilines le matin parce que celui qui n'a pas étudié la nuit il n'y a pas de Tfilines à mettre tous les Tfilines c'est parce qu'il a étudié la nuit il a fait monter le Keter de la Malchut de Keter le Malchut il a fait monter de Briar à Tzilut au Lama à Tzilut donc c'est pour ça qu'il met les Tfilines donc s'il n'a pas fait ça comment il peut mettre les Tfilines c'est la question c'est la question qui pose le Shemens ça sonne et enfin c'est quoi la réponse on compte sur ceux que oui ils ont étudié la nuit donc ceux qu'ils ont fait la nuit etc on compte sur eux et c'est comme ça qu'on arrive nous aussi à mettre les Tfilines même si par exemple ça peut arriver qu'il y a des nuits qu'on ne va pas étudier même à cela on peut les mettre quand même pourquoi ? parce que ceux qui s'étudient la nuit ils vont être ils vont s'associer avec ceux qui n'étudient pas comme ça ils pourront mettre les Tfilines c'est rien qu'une parenthèse que je fais pour dire comment c'est un lien direct entre ce qui se passe la nuit et le fait que tu dois mettre les Tfilines avant la Tfilah alors il te dit c'est-à-dire que grâce à l'étude des Tzadikim de la nuit le Keter de Rachel peut remonter dans la Tzilut qu'il est descendu à Khatsot donc grâce au Limoud des Tzadikim le Keter de Rachel peut remonter dans la Tzilut et là il commence comme on a dit dans le bras le bras gauche c'est l'étfiline de la main ensuite ensuite maintenant le Zohar Akadosh Rabbi Abba il revient sur le premier sujet qui est Denaz il revient sur Khatsot Alayla qu'est-ce qui se passe à Khatsot Alayla qu'est-ce qu'il dit il veut dire qu'il y a le Malach Gabriel qui est responsable d'annoncer les annonces quelconques tous les annonces qu'il doit annoncer c'est le Malach Gabriel qui va les faire il te dit ça veut dire que quoi ? ça veut dire que le moment est arrivé c'est le Karou c'est l'annonce l'annonce que Malach Gabriel il fait que le moment est arrivé pour faire des louanges à Akadosh Baruch c'est-à-dire maintenant deux mots qu'ici va se passer grâce aux louanges il y aura ce qu'on appelle Amtakatadinim Amtakatadinim ça veut dire l'adoucissement des rigueurs ça veut dire que grâce aux louanges on va pouvoir adoucir on va pouvoir adoucir les rigueurs les rigueurs de la nuit comme on a dit que tous les rigueurs ils réveillent la nuit mais grâce aux louanges qu'il y aura à Akadzot et au limoud à Torah des tzadikim à Akadzot ça va adoucir les rigueurs heureux celui qui arrive à se lever à Akadzot pour faire tous ces yichoudim pour causer ce yichoud qu'on appelle Yaakov et Lea dans les parts soufim à El Yonim dans les parts soufim supérieurs de Olam à Tzilut ça va être le yichoud qui va se passer au moment de Akadzot donc tout ce qu'on a dit sur les dinim etc les rigueurs tout va être adouci grâce grâce au travail des malachim et des tzadikim qui vont faire Akadzot ou les chants ou le limoud ou la Torah qu'est-ce qui va se passer quand le jour il va se lever c'est-à-dire le levé du jour quand le boquer le jour il va se lever voilà le chesed qui va se réveiller c'est la droite il va enlacer Kavya Kavya la malchut Kedén Zibouga Dekola Ishteka Karada pourquoi ? parce que le yichoud maintenant l'union principale il devient un donc il va commencer donc il va commencer à se réveiller quand ça s'appelle dans le il ramène le le Kavanot Kadruta de Tzafra Kadruta de Tzafra c'est le Zivoug de Alot très important c'est pour ça qu'un Sha'ad Ratzon Sha'ad Ratzon par exemple le et là juste avant 15 minutes avant 20 minutes avant Alot là il va faire toutes les tefilotes qu'il veut c'est un moment propice le il disait même plus que tellement c'est un moment propice le c'est le moment où il faut prier et ensuite le le Zor Akadosh il continue qu'est-ce qu'il dit il dit au moment où les gens ils dorment comme on a dit qu'ils goûtent un soixantième de la mort pendant qu'ils dorment pendant ce moment-là que les gens ils dorment la Neshama qui est le Tzelem il monte en haut donc il va là où il est où il doit être c'est-à-dire chaque Neshama un Tzelem il ne peut pas aller dans l'endroit qui ne lui convient pas non l'endroit qui lui convient que c'est l'endroit où il doit être c'est là-bas où il va aller ça veut dire que quoi c'est-à-dire que maintenant la Neshama elle va monter là où elle doit monter l'endroit qui lui convient par exemple le Arizal on lui demandait où tu veux aller où tu veux aller quand il dormait où tu veux aller quel eshiva tu vas aller étudier donc chacun selon son niveau selon son niveau mais par exemple le niveau normal c'est quoi ? c'est que la Neshama elle monte en haut et qu'est-ce qui se passe ? on va vérifier allez bien on va vérifier maintenant allez on fait le compte rendu on fait le compte rendu de toute la journée qu'est-ce qu'elle a fait cette Neshama toute la journée ? on l'écrit on l'écrit dans un pétac on l'écrit dans un papier toi tel Neshama qu'est-ce que tu as fait ? on écrit tout le Zor Akadosh il pose la question il dit pourquoi tu fais ça ? pourquoi la nuit ? pourquoi la nuit maintenant ? tu dois juger la Neshama pourquoi ça ne se fait pas une fois par année ? ça ne se fait pas à Rosh Hashanah qu'est-ce qu'il y a besoin de le faire chaque nuit ? et tu l'écris dans un papier il répond le Zor Akadosh parce que la Neshama la nuit elle monte en haut donc qu'est-ce qui arrive maintenant ? c'est que le Tselem il va monter en haut il va témoigner les actions de l'homme et il va rapporter le Tselem va rapporter les actions de l'homme il va rapporter chaque parole chaque parole que l'homme a sortie de sa bouche et c'est ça l'afranach ça veut dire que le fait qu'elle va avouer que le Tselem la Neshama va avouer c'est comme une centaine de témoins donc elle va tout avouer elle va dire exactement ce qui s'est passé pendant la journée maintenant si la parole que l'homme il a dit pendant la journée c'est des paroles bien c'est des paroles de tefila des paroles de brachot des paroles de l'imou de la Torah etc et donc qu'est-ce qui va se passer ? c'est des paroles de Torah Torah et tefila donc cette parole qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va monter elle va dépasser tous les cieux c'est-à-dire que la parole elle va monter elle va c'est-à-dire elle va traverser tous les cieux donc elle va aller là où elle doit aller là où elle est où elle s'est permis d'aller pour elle ça veut dire en deux mots que le tzelem chaque jour il va monter dans l'endroit où il va monter jusqu'à ce qu'il va arriver la parole qu'il a dit etc. de Torah et de tefila va arriver chez Akadosh Barucho ça c'est comme maintenant tout va bien tout va bien ce qu'il a dit c'est Kachère c'est bien c'est un l'imou de Torah c'est une étude de la Torah ou une tefila ou une bracha qu'il a fait sur un verre d'eau ou sur un aliment ou n'importe quoi au Birkat Amazon tout ce qui est misva maintenant qu'est-ce qui arrive si Chas Veshalom il a parlé des paroles interdites il te dit à ce moment-là par exemple il a fait la Chonara il te dit donc cette parole elle va aller dans un autre endroit pas dans l'endroit où il y a des bonnes paroles ça veut dire que finalement c'est une conséquence directe ça veut dire que telle action va aller être inscrite quelque part parce qu'il a fait ça et ça si c'est une mitzvah elle va être inscrite ici si c'est une tefila elle va être inscrite ici maintenant Chas Veshalom une avera comme la Chonara il va être inscrit dans un endroit où ils inscrivent la avera de l'homme maintenant quand elle revient le matin cette neshama c'est-à-dire c'est pour cela que quoi voilà la réponse donc finalement ça c'est la réponse qu'on a dit sur David Améler on a dit que quoi c'est quoi il n'a pas de il n'a pas de il n'a pas de fautes pardon il a des fautes mais il ne peut pas qu'il lui compte les fautes ça veut dire que quoi et Matai c'est quand Matai le Yer Shem le Havon c'est-à-dire en deux mots quand David Améler il vient et te dit c'est quand qu'il ne va pas compter la faute à l'homme son roi c'est son esprit quand il est monté en haut et que rien n'a été écrit que rien n'a été inscrit contre lui donc il n'y a rien à témoigner donc il n'y a rien à témoigner donc c'est là qu'il dit qu'il n'y a rien à témoigner c'est-à-dire en fait il te dit il n'y a rien de mal à témoigner c'est pour ça que c'est une bonne chose c'est une bonne chose que l'homme il arrive en haut il n'y a rien à témoigner c'est pour ça que par exemple on doit faire le Kriachema Alamita avant de dormir ça c'est pour l'Arzorbi Tshuva c'est pour l'Arzorbi Tshuva et pour et pour justement que ne sois pas inscrit parce que le Rambam le Rambam il dit quelqu'un qui a fait Tshuva comme il faut il te dit on ne lui rappelle pas les fautes du tout donc les fautes ils ne vont pas être inscrits s'il fait Tshuva comme il faut avant de dormir donc les fautes ils ne vont pas être inscrits ils ne vont pas être inscrits deuxièmement ce qu'il faut savoir aussi c'est que le Shahra Gilgul il dit que l'homme l'homme qui a par exemple qui est venu réparer le Nefesh et il n'a pas fini donc il est revenu en Gilgul pour le Nefesh donc si ce n'est pas la première fois qu'il vient donc il doit finir le Nefesh quitter le monde et revenir pour le Roar mais des fois des fois l'homme s'il a fini le Nefesh il peut continuer le Roar sur la même vie mais à condition à condition qu'avant de dormir il va dire le passouk comme c'est dire donc c'est bien on l'a rajouté dans le Sidour Shahri Chesed chez ce passouk c'est en fait c'est un passouk c'est un passouk qui dit que si maintenant il a réparé le Nefesh qui reste en haut et que le matin il peut avoir le Roar pour le continuer donc ici on voit on voit cette importance cette importance que l'homme il doit faire attention qu'est-ce qu'il parle qu'est-ce qu'il dit et comment il agit la journée parce que tout est rapporté le soir tout est rapporté le soir donc ce qu'il doit faire c'est comme on a dit c'est faire comme ça comme ça ils n'ont rien à écrire ah ils n'ont rien à écrire c'est ce qu'il dit parce qu'il n'a rien à signaler et donc il est propre et c'est ça maintenant Nassau c'est ça l'élévation c'est quoi l'élévation l'élévation c'est qu'on n'a rien à te reprocher en haut tu as réussi à te conduire bien pendant la journée c'est comme ça que quand il va dormir comme on dit en anglais clé n'y va être propre on n'aura rien à lui reprocher à Bézrat Hachem qu'Hachem nous aide à pouvoir faire tchouva tous les jours comme ça à Bézrat Hachem on n'en a rien à nous reprocher et au contraire et au contraire ils pourront nous aider à nous illuminer et à comprendre la Torah à Bézrat Hachem tout le pardesse Amen et Amen